Bonjour Eliane, vous êtes ici aujourd'hui pour présenter Augur dont la première projection a eu lieu ce matin, comment ça s'est passé ? C'était très émouvant, voir le film au grand écran, le partager avec le public cannois et puis aussi avec le reste de l'équipe, c'était très émouvant. Comment est-ce que vous pourriez nous parler du film en quelques mots ? Je sais que c'est un film très dense, très intense, mais comment est-ce que vous le présenteriez ? Je le présenterais comme un film surréaliste, magique, un film qui suit quatre personnages qui sont considérés comme des sourciers, un film qui met en lumière ce que les fausses croyances peuvent avoir un impact sur nos vies, sur nos parcours, et aussi un film de beauté et d'une esthétique rare. Tu peux nous présenter un petit peu votre personnage ? Alors, mon personnage c'est Tchala, qui est un peu un clin d'œil à Tchala Moana, qui était une grande chanteuse congolaise et qui était aussi une pionnière dans la lutte des droits de la femme. Et Tchala Moana, c'est cette femme du XXIe siècle qui remet en question, qui bouscule les lignes du patriarcal et des assignations sociales congolaises. Et elle représente aussi cette jeunesse africaine qui est vibrante, qui ne cherche pas nécessairement l'aile de radeau occidentale, mais plutôt une aile de radeau à l'intérieur même de l'Afrique et un développement à l'intérieur même de l'Afrique. Comment est-ce que vous avez préparé le personnage, le tournage et quel était le plus grand challenge pour vous ? Le plus grand challenge, je crois que c'était le lingala, donc apprendre le lingala. Et il y a Wendy Bashi qui nous a aidé à apprendre le lingala et tout. Et puis j'ai appris tout simplement, comme je suis rwandaise, je suis juste à côté du Congo, donc j'ai grandi avec les influences congolaises à côté et puis les sujets, que ce soit les sujets que traverse Tchala Moana, ce sont des sujets aussi, ce sont des questions que je me pose en tant que femme, des questions qui reviennent à chaque fois, le fait d'avoir des enfants ou pas, comment est-ce qu'on se définit en tant que femme aujourd'hui. Donc c'était assez facile d'embrasser ce personnage, en fait, de me laisser embarquer par elle. Et puis aussi la joie de vivre de Tchala Moana, de Tchala, c'était, c'est une, voilà, elle m'en nourrissait. Voilà, je dirais qu'il y a aussi le travail avec Balodji qui était assez, sa direction d'acteur qui était assez claire, il savait très dès le début ce qu'il voulait et puis il nous écoutait beaucoup, il écoutait nos propositions. Le travail avec le reste de l'équipe, que ce soit Lucie de Baie, Martzinga ou Yves Marina, c'est, voilà, c'est... Et puis il y a une énergie incroyable à Kishasa à vivre dans cette capitale, à tourner dans cette capitale, mais aussi à Lubumbashi, et une joie de vivre qui fait qu'on va au-delà du cinéma et on est juste là à vivre, en fait, nos personnages et l'art. J'ai une dernière question, en tant que spectatrice, qu'est-ce qui vous touche le plus dans le film ? Ce sont les combats de ces quatre personnages, et surtout les deux femmes, que ce soit Tchala et sa mère. Et puis ce qui me touche aussi, c'est le visuel, la narration visuelle du film. J'aime beaucoup l'univers de Balogi, cet univers surréaliste magique qu'il crée, sans en faire trop. On parle de surréalisme, mais en fait, on reste vraiment dans la réalité. Cette cohabitation entre le surréalisme et le réalisme, en fait, ça pourrait même... C'est là où on se demande, en fait, où est la limite de la réalité et du sur-réel ? Qu'est-ce qu'on peut appeler réellement ultra-réel ? Merci beaucoup, Eliane. Merci.